Est-ce qu'on a démarré une troisième guerre mondiale ? Oui. Ça c'est... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint, je suis Pierre Schroetzer, aujourd'hui je reçois Philippe Fabry, intellectuel très complet mais avant tout historien du droit et des institutions, et qui depuis quelques années a développé le concept d'historionomie, dont je ne vous dis pas plus pour l'instant parce que ça va être expliqué justement dans l'émission, mais qui est une grille de lecture originale, intéressante et malheureusement féconde, je dis malheureusement parce que ça lui a permis de prévoir des événements comme l'invasion de l'Ukraine. Donc voilà, c'est assez intéressant à étudier et voir aussi comment est-ce qu'il réconcilie cette vision globale et dans un sens un peu déterministe de la trajectoire des sociétés humaines, avec les notions libérales de primauté de l'individu, de libre arbitre, etc. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet entretien et je vous retrouve juste après. Philippe Fabry, bonjour. Bonjour. Alors, pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ton travail, ton parcours, est-ce que tu pourrais nous présenter qui est Philippe Fabry et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Alors, oui, je suis historien du droit des institutions et des idées politiques, de formation. J'ai passé un doctorat en droit en faisant ma thèse sur un juriste du XVIe siècle, ses idées politiques, qui s'intitule l'État royal. Je suis également avocat actuellement de profession et également écrivain et, comment dire, youtubeur, je pense qu'on peut dire le terme. Ça ne fait pas terrible quand on dit comme ça, mais de fait, c'est du youtube de bonne qualité, mais c'est du youtube quand même. Je vais dire vidéaste parce que mon contenu n'est pas particulièrement artistique, mais disons, voilà, je fais du podcast où on me voit quelque part. Oui, dans un sens, oui. Et dans lequel j'expose donc mes travaux de manière générale. Alors, j'écris sur pas mal de sujets, mais en général, la racine de toute ma réflexion est une réflexion historique et de théorie historique. Voilà, c'est le cœur, je ne vais pas dire mon cœur de métier, disons mon cœur de métier passion que je livre dans mes podcasts. Mais je crois que, alors, au niveau de ton parcours, tu as commencé par du droit et de l'histoire des institutions, c'est ça ? Voilà. Et pourquoi ne pas avoir commencé par l'histoire si finalement on retombe sur l'histoire ? Est-ce que tu aurais fait différemment si c'était à refaire maintenant ou si finalement ça avait sa logique ? Non, c'est pour des motifs humains tout à fait bêtes, c'est-à-dire que je viens d'une famille de juristes, je ne savais pas quoi faire comme études. L'histoire, il paraît, il ne semblait pas, alors il y avait les débouchés universitaires, mais initialement, quand je suis sorti du bac, je n'avais pas particulièrement d'idées. Je rêvais d'être romancier, moi, à la base. Et donc, je suis parti faire des études de droit parce qu'il fallait faire quelque chose. Et en fait, c'est vrai que j'ai rebifurqué vers l'histoire une fois que le droit me plaisait, mais ça manquait, c'est-à-dire que ce n'était pas ma passion et j'ai toujours été un passionné d'histoire. Et c'est vrai que dès que je me suis aperçu qu'il y avait moyen de faire les deux à la fois, histoire et droit, je me suis orienté vers ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un master 1 histoire de droit à l'institution et qu'après, je suis parti sur une thèse d'histoire du droit. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas difficile justement de maintenir toutes ces différentes casquettes ? Parce que j'imagine, pour rester compétent à la fois en droit, en histoire, en stratégie militaire, parce qu'il n'est pas mal question quand même de stratégie militaire aussi, surtout par les temps qui courent, est-ce que ce n'est pas trop épuisant au quotidien ? Alors si, c'est complètement épuisant. Je pense et j'espère à une échéance pas trop lointaine de pouvoir me consacrer essentiellement à ma passion, arrêter la vocature. Bon, je commence, enfin, ça fait 7 ans, ça fait prétentieux de dire ça, je n'ai pas envie, mais parce que je ne suis pas du pour Moretti ou en pénal, de toute façon, je fais assez peu de pénal, ou d'autres grands noms dans notre matière, mais disons que je sais faire, je ne sais plus qui, je pense qu'on estime qu'en général, il faut 7 ans pour maîtriser à peu près un truc de compétence. Disons que le travail général de l'avocat de province, on va dire, ce que je suis, je connais. Et c'est vrai que plus ça va, plus j'ai envie de me consacrer sur le reste, me consacrer sur mes recherches, écrire, surtout que je m'aperçois, en me prenant de l'âge, je pensais que ma créativité intellectuelle baisserait avec l'âge, ce qu'on dit souvent, qu'on est très créatif dans sa vingtaine et qu'après ça baisse. Et en fait, je m'aperçois que plus ça va, plus j'ai d'idées de livres à écrire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et donc c'est vrai que pour l'instant, je suis obligé de faire tout ça parce qu'il faut bien vivre, il faut bien manger. Mais comme j'arrive à développer l'activité, notamment en étendant le public auquel je le livre via YouTube, etc., j'ai bon espoir que dans quelques années, je puisse me concentrer un petit peu plus sur ça. C'est vrai que c'est assez fatigant, surtout avec des enfants en bas âge, ça fait une masse de travail importante. Je compatis. Qu'est-ce qu'il y en est de tes relations avec les idées libérales ? Comment est-ce que tu les as découvertes, développées, et quelle est aujourd'hui ta relation avec les idées libérales et le milieu libéral ? Alors moi, les idées libérales, je les ai découvertes. Bon, je viens d'une famille qui est plutôt libérale, mais disons d'instinct, qui n'est pas particulièrement théorisé, même si j'ai un père qui lit beaucoup, et donc c'est à travers sa bibliothèque, tout simplement, que j'ai découvert les idées libérales, je pense, avec « Qu'est-ce que l'Occident ? » de Philippe Nemo, quand j'étais adolescent. Et donc c'est par ce biais-là que je suis rentré. Bon, après, je ne m'en suis pas, disons, désintéressé, mais je n'ai pas creusé la question libérale pendant plusieurs années, et j'ai fini par retomber dedans, on va dire, ça devait être au début des années 2010, notamment parce que j'étais sur un forum à l'époque de théologie catholique, c'est intéressant, et où j'avais un copain qui, en même temps, était à la fois très fondé dans le... Il y en a pas mal, qui sont très versés dans le catholicisme, et dans le... Très versés dans Saint-Thomas d'Aquin, c'est pour ça qu'il était là, et aussi très versés dans le... Et donc c'est en parlant régulièrement avec lui sur ce forum que j'ai fini par m'intéresser de plus en plus à la théorie libérale, et que, bon, après je suis rentré dans le milieu libéral, j'ai intégré un petit cercle qu'on avait à Toulouse d'amis, puis j'ai découvert tout ce que je ne connaissais pas, et en même temps, ça m'a ramené, du coup, j'ai relu Nemo, et qui m'a ramené vers Hayek aussi, puisque c'est un des grands introducteurs de Dayek en France, Nemo, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans, ça devait être en plus au moment de l'élection de François Hollande en 2012, qui a été un petit peu... pas un choc, parce que ça ne changeait pas grand-chose, mais disons qu'on sentait qu'il y avait un problème dans le pays, déjà, à ce moment-là. C'est vrai que j'avais déjà passé le stade du choc depuis longtemps, pas de même. Je crois que le dernier dans lequel j'avais eu un petit peu d'espoir, c'était Sarkozy en 2007, mais j'étais encore jeune, tu vois, donc... Mais je pense que j'ai eu la même chose, et que quand on a vu où ça menait, et qu'en plus, derrière, on avait Hollande, là, ça a été trop... Ouais, voilà, alors que déjà, à l'époque de Fillon, j'y croyais pas. Mais, et bon, heureusement, enfin, malheureusement, la suite m'a un peu donné raison, à la fois sur... Enfin, Macron qui se présentait comme le mieux disant libéral, on voit ce que ça a donné, et puis Fillon, finalement, le mec, il tapinait pour la Russie, pour le dire très vulgairement, donc, bon, je pense que je suis plutôt rassuré qu'on ne l'ait pas élu. Mais bon, ça, c'est à titre personnel, bien sûr, ça n'engage que moi et pas mes auditeurs, ni mon journal. Donc, d'accord, et aujourd'hui, les auteurs que tu retiendrais le plus en matière d'idées libérales, et quelle que soit la discipline, les quelques-uns qui te viennent à l'esprit comme ça, que tu pourrais conseiller aux lecteurs de lire ? Alors, moi, je reste un grand amoureux d'Hayek, notamment parce qu'il a un rapport au droit qui est assez étroit. C'est un sujet qu'il a beaucoup intéressé, et je me sens très proche de tout ça. Et notamment, ce dont je sais gris Hayek, c'est qu'il a... Il défend beaucoup de... Il a appliqué, par exemple, le fait qu'il ait appliqué l'idée de l'ordre spontané et de la sélection naturelle aux institutions, le fait que les institutions survivaient, etc. Il a un mode de pensée qui me plaît beaucoup, et surtout, dernière chose que j'apprécie particulièrement chez Hayek, et c'est pour ça que c'est ce que, dans mon livre, Rome du libéralisme-socialisme, je me fondais sur Hayek à la base pour lancer l'idée, c'est que l'important, quand on veut distinguer un régime de liberté, ou globalement, libéralisme et socialisme, l'important, c'est les pratiques de pouvoir, et la place assignée au rôle de l'État en pratique, et pas les buts et les intentions, parce que c'est tout à fait autre chose. Si on commence à discuter buts et intentions, on ne peut jamais s'entendre, parce que, notamment sur un certain nombre de points, souvent, les intentions, de ces, en tout cas, j'ai envie de dire, des socialistes honnêtes, sont souvent, au fond, les mêmes que celles de certains libéraux. Oui, moi aussi, je fais partie de ceux qui ne sont pas forcément, enfin, les socialistes ne sont pas méchants, pas apparaissants, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, même chez Marx, à l'époque, l'idée d'arriver à une société autogérée, finalement, la différence entre la société autogérée marxiste et la société anarcho-capitaliste, c'est difficile d'imaginer, véritablement, quelle est la différence entre les deux, quoi. Il n'y a pas d'État autoritaire, tout ça, donc, en même temps, le marxisme est à la base une annexe de l'anarchisme qui s'est développée, justement, au XIXe siècle, donc, ce n'est pas surprenant qu'à la base, il y a cette haine de l'État, c'est devenu tout à fait autre chose, ensuite, avec l'apparition de l'URSS, etc. Mais, voilà, et je trouve que c'est Hayek qui permet le mieux de rendre compte de ces choses-là, et bien sûr, Ludwig von Mises, puisque je pense que c'est difficile de détacher les deux, même s'ils ont eu aussi leur friction, et puis, par-delà de tout ça, je reste un grand amoureux de Frédéric Bastia, bien sûr, puisque c'est la simplicité, et j'ai une communauté d'esprit, enfin, je crois un petit peu avec Frédéric Bastia, c'est que j'adore cette façon de vouloir absolument expliquer les choses de la manière la plus simple possible aux gens, quitte à ce que les doctes et les pédants trouvent que ce n'est pas sérieux, parce que c'est trop simple. Oui, parce que ça manque de jargon, parce que, oui, c'est presque trop simple pour paraître scientifique, mais c'est ce que je disais justement dans un article récent à propos de Bastia, c'est que ça paraît trop simple, mais parfois aussi comme les choses qui paraissent trop simples, c'est un peu vrai chez Hayek aussi, encore que lui, il y a déjà plus de termes techniques, etc., mais bon, souvent les bonnes idées, une fois qu'on les a formulées, elles paraissent simples, évidentes, mais il fallait les formuler. Voilà, ce qui se conçoit bien, c'est non, c'est clairement, ce qui ne signifie pas que non, c'est clairement, est facile à la base. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Avant d'en venir au sujet plus global de l'historionomie, justement, tu as mentionné Rome du libéralisme au socialisme. D'ailleurs, c'est la première chose que j'avais vue passer sur Internet de Philippe Fabry, c'était Rome du libéralisme au socialisme. Est-ce que tu peux nous résumer la thèse de ce livre et répondre juste à une question où j'aimerais être sûr de ne pas avoir mal compris ? Évidemment, c'est un anachronisme de dire libéralisme et socialisme à propos de Rome. Donc, est-ce que c'est vraiment parce que tu penses avoir identifié du libéralisme et du socialisme dans la société romaine ou parce que, de fait, avec notre œil d'aujourd'hui, on a vu Rome passer du libéralisme au socialisme ? Non, c'est vraiment, encore une fois, c'est justement pour ça qu'en fait, au début du livre, je prenais bien le souhait de définir les termes. Parce que, déjà, les accusations d'anachronisme dans mes travaux, j'en rencontre souvent, souvent à tort à travers, parce que les gens ont du mal avec l'idée de l'anachronisme. Le sens strict de l'anachronisme, normalement, c'est le fait de donner une causalité à quelque chose qui n'existait pas temporellement au moment où ça s'est passé. Il y a beaucoup de gens... Alors, ça, c'est l'anachronisme de base. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est l'anachronisme que d'interpréter une chose du passé avec des concepts du présent. Oui. Ça n'est absolument pas un problème si le concept est valide intemporellement. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'à l'époque, les gens ne l'appelaient pas de la même manière que nous que la définition du concept qu'on donne n'est pas applicable à l'époque. J'ai l'habitude de dire qu'à l'époque des dinosaures, un dinosaure plus un dinosaure, ça faisait deux dinosaures, même si on n'était pas là pour inventer les mathématiques. Donc, ça, c'est des choses. Donc, à partir du moment où on a défini que c'était telle pratique du pouvoir d'institution qu'on pouvait qualifier de socialisme avec un rôle important de l'État, la redistribution, la planification économique, etc., par opposition à un système libéral qui est un système de droit, et c'est ça qui est très important aussi. C'est que, pour moi, j'analyse ça vraiment du point de vue juridique, de la place et du pouvoir de l'État. Il se dirait, il regarde un petit peu à quel point l'économie est libre et il dit c'est libéral ou pas. Mais en réalité, ce qui est intéressant, je pense, dans la Rome antique, c'est la complexité, la solidité de ces institutions, enfin, l'inventivité institutionnelle. Voilà. Donc, en fait, c'est une étude des systèmes juridiques parce que même quand l'État intervient dans l'économie, il le fait par des biais normatifs, c'est-à-dire par la création de textes, de lois, il dira, on a le droit de vendre à tel prix, de ne pas vendre, etc. Donc, c'est en observant le droit qu'on arrive à voir ça. On a établi qu'est-ce que c'est la vision libérale du droit et qu'est-ce que c'est la vision socialiste du droit et de l'État. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que toute l'ascension de la République romaine a été portée justement par une vision libérale du droit. C'est ça qui rendait le système libéral très attractif, etc., un petit peu comme les États-Unis tout au long du XXe siècle, par exemple. Et inversement, toute la décadence et l'effondrement de Rome s'est due à une transformation socialiste du droit, c'est-à-dire de plus en plus dirigiste, avec une volonté de plus en plus d'ordonner la société plutôt que d'accompagner les individus et de régler les différents là où leurs droits s'entrechauffent, en fait. Et ce déclin, il commencerait à partir de quelle date ? Est-ce que c'est le IIe ou IIIe siècle ou même un peu avant ? En fait, ce que j'explique dans ce livre, c'est pour ça qu'il a été mal perçu par un certain nombre de libéraux parce que j'ai séduit un public libéral avec ce livre quand il sortait, c'est mon premier livre qui est sorti, même si certains livres que j'ai publiés par la suite justement concernant l'historonomie sur laquelle on reviendra après, c'est-à-dire l'étude des lois de l'Histoire, était déjà en très sérieuse gestation avant la publication de Rome. Donc déjà, Rome est nourrie de ses réflexions. Et donc beaucoup ont vu ça comme une sorte de livre militant sur le libéralisme et m'en ont voulu après, paradoxalement, quand j'ai publié mes autres travaux qui traitent beaucoup de déterminisme historique. C'est-à-dire d'endroits où la place de la liberté individuelle paraît limitée. Et donc j'ai eu des controverses violentes avec des gens qui me disent c'est n'importe quoi, etc. Bon, le problème c'est que justement dans Rome du libéralisme socialiste, déjà, les gens qui le liront le verront en conclusion, c'est quand même, elle a réédité d'ici la fin du mois. A sorti d'ailleurs d'un article sur un spécifique scientifique que j'avais écrit qui avait été publié dans une revue à la communauté de lecture sur Ulpien et justement l'évolution sémantique, etc. de l'idée de justice à Rome qui montre qu'au simple plan philologique et conceptuel et philosophique, on retrouve cette évolution et se base sur cette inversion en fait de la vision du droit depuis la naissance de Rome jusqu'à la fin. Et donc, ce que j'explique, c'est qu'en fait, il y a une mécanique malheureuse de l'évolution des sociétés qui font que les sociétés très libérales au début, en particulier quand elles touchent des pays de taille importante, leur donnent un tel avantage compétitif sur les autres. C'est-à-dire que ça les rend tellement puissants comme les États-Unis, qu'ils écrasent, ils se mettent à dominer le monde et que du fait de cette domination du monde, du fait des facilités de capitalisme, de connivence que ça crée autour des élites, le fait d'avoir une puissance en dehors de l'État, notamment, puisque l'action d'un État, elle n'est pas contrôlée à l'extérieur par sa propre population. La population du centre d'un empire dirige l'intérieur, mais n'empêche pas ces élites d'aller faire de la prédation, par exemple, à l'étranger, justement. Et donc, c'est là que la dégénérascence commence et qu'ensuite, pour des raisons que je ne vais pas détailler là, mais qui sont dans le livre, il y a une mécanique qui se met en place de course à l'échalote, finalement, entre les élites et le peuple, pour celui qui profitera le plus de sa puissance impériale, justement, de la prédation, et qui crée une mentalité qui fait dériver... Oui, parce que, admettons que les institutions présentent des caractères libéraux au début, à Rome, d'un point de vue juridique, mais ceci dit, là où il me semble que le terme de libéralisme me gêne un peu, c'est que déjà, ce sont des sociétés qui reposent sur l'esclavage, ce qui leur semble tout à fait normal à l'époque, mais enfin, tout de même, déjà, ne serait-ce que ça, donc ça veut dire que les institutions concernent ceux qui sont admis dans ces institutions, et puis, deuxièmement, c'est quand même que Rome, me semble, avec la petite connaissance, en tout cas que j'en ai, qui est assez modeste, mais c'est un empire qui a beaucoup marché par la prédation, justement, et qui donc nourrissait ces conquêtes suivantes du produit de ces conquêtes précédentes. Alors, il y a beaucoup, justement, de mythes là-dessus sur le Rome, parce qu'effectivement, on a la vision de Rome, société esclavagiste. Rome ne devient une société esclavagiste qu'à compter du IIIe siècle avant Jésus-Christ, à peu près, c'est-à-dire, à partir des premières victoires... Oui, quand ils ont, en fait, des peuples à servir... en dehors de l'Italie. Tant que Rome a conquis l'Italie, elle a pu faire quelques esclaves, mais elle n'a jamais fait reposer son système là-dessus. Ça a resté minoritaire. Et même, à la base, il ne faut pas oublier, l'origine de l'histoire de Rome, la fondation de la République, c'est une guerre d'indépendance... se libérer de Tarkin. ...contre les étrusques, voilà, dans laquelle les élites et le peuple se sont associés. Et c'est ça qui donne naissance à cette cité libérale, finalement, au départ. Ce sont des gens qui se battent pour leurs droits contre l'invahisseur étrangère. Comme on fait les États-Unis avec les Anglais, d'ailleurs. À l'origine, on trouve le même type de combat. Et c'est ça qui crée, effectivement, alors, une société dans laquelle la citoyenneté est effectivement réservée aux pater familias à chaque fois, et donc pas aux enfants, pas aux femmes, donc c'est... Oui, ça reste... Voilà. C'est un modèle, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais il reste que, en fait, j'ai envie de dire, au début du... Enfin, à la fin du VIe siècle, donc à la fondation de la République, en particulier au Vème siècle, quand il y a les premières réformes avec les cessions de la plèbe qui mettent l'égalité, qui commencent à importer l'égalité des droits de Grèce, eh bien, Rome est aussi libérale que l'ont été les États-Unis à partir du début du XIXe siècle. D'accord. Et ce qui fait leur force, est-ce que c'est plus la solidité de ces institutions pour soutenir une économie qui progresse, comme le capitalisme progresse parce que l'accumulation de capital permet justement de trouver de nouvelles techniques, etc. Ou est-ce que c'est plus une force militaire ou est-ce que ce sont des accidents historiques ? Comment on peut analyser l'ascension de Rome entre son indépendance, on va dire, des étrusques et le IIIe siècle, on va dire ? Non, je dirais juste qu'à la base, c'est tout simplement sa défense du droit et de la dignité des citoyens romains qui, justement, ont bénéficié en fait des libertés fondamentales, parce que les droits naturels de John Locke, les romains, vu le système juridique romain, ont bénéficié, je l'explique dans le livre. Et c'est ça qui a donné la puissance de Rome, parce que quand vous avez des gens qui ont un système aussi favorable à eux et à leur liberté, déjà, ils sont prêts à être soldats pour le défendre. Donc ça donne une capacité de mobilisation à Rome qui a toujours totalement subjugué les adversaires. Carthage, qui était certes une cité marchande, mais il était obligé de payer des mercenaires. Ils n'avaient pas le même. Alors que, quand Hannibal a envahi l'Italie, il a pensé que les Italiens se soulèveraient contre Rome. Et puis, pourquoi la majorité de l'Italie ne s'est pas soulevée ? Parce que Rome leur a rapporté une grande partie du statut des citoyens romains. La citoyenneté complète, ils l'ont eu plus tard. Mais sans la capacité de suffrage, ils avaient toutes les garanties en matière de propriété, de liberté de circulation, etc. Et tout ça, c'est un modèle extraordinairement en avance sur le monde antique. Et c'est ça qui a fait la résilience et la force de ce modèle qui est une séduction en fait à la base. Je voulais te couper, mais lorsqu'ils ont conquis l'Italie, ce n'était pas forcément par esprit de prédation, mais comment ça s'est passé la conquête de l'Italie ? Alors ça s'est passé généralement, c'était parce qu'il y avait des conflits avec les voisins. Et bon, il y a un truc que les Romains avaient en commun avec les Américains, c'est qu'ils ont une peur panique et un traumatisme initial qui est de retomber sous la coupe d'un voisin étranger. Donc l'idée, c'est ne jamais avoir en face quelqu'un qui pourrait s'imposer à nous. Donc c'est un problème, c'est que souvent, c'est ne pas supporter l'égalité étrangère. C'est-à-dire que toute cité à côté doit soit être un allié, soit être un allié, soit être complètement soumise. Mais en réalité, toute la conquête de l'Italie romaine, ça n'a pas été la formation d'un empire, c'était une fédération. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chaque fois, ils conquéraient... Et moi, je compare ça en fait avec la façon dont, parce que c'est un petit peu parallèle, la façon dont l'Amérique en fait a été dominée par les Yankees. Puisque c'est la constitution d'un espace national autour d'un noyau, mais avec concession au fur et à mesure où on progresse, des mêmes droits, etc. Bien sûr. Alors peut-être moins de droits politiques, c'était en particulier livraient à Rome pour conserver la maîtrise du système, mais en accordant tous les mêmes droits. C'est-à-dire que, justement, ce n'est pas de la réduction en esclavage de l'étranger. Et donc tout ça, c'est fait de cette manière-là et ce qui fait que finalement, souvent, la population de ces cités-là, en plus, trouvait un modèle qui était peut-être plus favorable aux individus que ne l'était le système politique avant, qui était peut-être plus favorable aux oligarchies de ces cités-là. D'accord. Notamment les cités grecques du sud de l'Italie. Et donc il y a eu ce phénomène de séduction-là et on retombe pour moi sur une idée fondamentale du libéralisme qui est chez Bastia, justement, qui est que le fait qu'il... Pourquoi il faut être libéral ? Pas parce que c'est efficace, pas parce que ça permet de développer l'économie, etc. Mais parce que c'est juste. Et il dit, la Providence a fait que c'est juste. Oui, ça va pour le voir un travail de nos capacités. Heureusement, ça rend... En plus, Bastia disait, même si ce n'était pas le plus efficace, il faudrait adopter ce modèle parce qu'il est plus juste. Heureusement, le monde est bien fait, c'est aussi plus efficace. Et donc, effectivement, ça amène ensuite l'efficacité, mais je pense que fondamentalement, c'est d'abord une adhésion des individus au système parce qu'il leur garantit des droits que d'autres systèmes ne leur garantissent pas. D'accord. Bon. Donc là, on reverra le lecteur à la lecture de Rome, du libéralisme au socialisme qui sera bientôt réédité. J'aurais aimé toujours en discuter un peu plus en détail, mais sinon, on n'aura pas le temps de parler de l'historionomie. Donc, justement, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es arrivé ? Allez, à créer une science, mais en tout cas, à avoir une approche assez particulière, assez originale, au point que tu aies trouvé un nom à ce que tu faisais, finalement, quand ça n'avait pas encore de nom, c'est-à-dire l'historionomie. Oui. Alors, ce que j'appelle l'historionomie, que j'appelle aussi de la théorie de l'histoire, c'est en fait, tout simplement, ça se distingue de l'histoire parce que l'histoire, c'est la science qui cherche à trouver les faits et les données du passé et à les certifier au maximum, c'est-à-dire à dire ça, on sait que c'est ça, et éventuellement, par la suite, à essayer de trouver des liens de causalité, par exemple, pourquoi tel gouvernement a choisi telle politique à tel moment, comment ça s'est décidé, bon, et ça, ça se fait, ça se fait par la recherche de données. Donc, c'est très empirique, j'ai envie de dire, comme science, l'histoire. mais le processus scientifique dans l'histoire, l'histoire est une science dans la mesure où elle a mis au point une démarche qui permet de s'assurer que les faits qu'elle identifie sont des vrais faits, ce ne sont pas des inventions. Ce que j'appelle l'historionomie, et ce que je fais, c'est en fait, donc, histoire théorique, le but n'est pas de trouver les données et les faits, le but, c'est de trouver entre, justement, au milieu de la masse de données qui a été produite par les historiens, de trouver les récurrences et d'identifier les trajectoires et de séparer les catégories qui peuvent exister si nécessaire en écartant les spécificités locales. Ce que je veux dire, c'est que, quand on fait de l'histoire, on va chercher les spécificités, justement. Oui, ça va, ça va en détail. C'est les noms à rallonge de thèse, un cas de, j'en sais rien, de dominance seigneuriale, le village de Pimpouille-les-Oies au XIIe siècle. Et donc, on va aller chercher ce qui est particulier là. Éventuellement, on fera des rapprochements en disant ça ressemble un peu à là, ça ressemble un peu à là, mais on cherchera surtout les spécificités locales. Moi, ma démarche est inverse, justement. C'est voir qu'est-ce qui est générique et qui permet de dresser des modèles qui, ensuite, peuvent être réutilisés par des historiens, justement, pour combler les trous. Quand ils voient, par exemple, qu'ils ont toutes leurs données, ça correspond à une de mes catégories, que là, il manque un truc qu'on ne savait pas, grâce au modèle, on peut conjecturer que c'était pareil qu'ailleurs. Tu vois ? C'est vraiment, je veux dire, c'est de la théorie. C'est comme la physique théorique permet de creuser les trous de la physique expérimentale et ensuite, éventuellement, on voit si on arrive à faire des observations qui montrent que... Comment j'en suis venu là ? De manière très, très progressive, en fait, et presque hasardeuse, j'avais constaté, en lisant ici ou là, j'ai deux souvenirs en particulier. Quand j'étais au lycée, j'avais une prof de latin qui nous faisait aussi de la culture de civilisation. Et c'était à peu près au moment où se préparait la guerre en Irak et donc, on parlait des Grecs et des Romains et elle disait, d'ailleurs, c'est amusant, on voit que le rapport entre les Grecs et les Romains c'est un petit peu les mêmes qu'entre les Européens et les Américains. C'est-à-dire que les Grecs traitaient les Romains de brutes qui passent leur temps à conquérir tout le monde et à taper et les Romains trouvaient les Grecs efféminés tout en étant impressionnés par leur culture. La notion de guerre préventive, ça aussi, ça se retrouve pas mal parce que c'est toujours des Grecs de défense les Grecs de Romains qui vous envahissent pour se défendre. Et puis, ensuite, j'avais lu dans une revue d'histoire les thèses d'Albert Thibaudet qui est un critique littéraire du début du XXe siècle qui avait écrit un livre qui s'intitulait La campagne avec du Sidide parce qu'en fait, il avait écrit ça pendant qu'il était dans les tranchées de la guerre de 1914 et où il faisait des parallèles entre les guerres du Péloponnèse dans lesquelles Sparte et Athènes s'étaient engloutis et avec eux toute la puissance de la civilisation grecque et donc, cette guerre civile européenne qui s'auto-détruisait. Et donc, je m'étais dit c'est marrant et c'est à cette époque-là que j'ai découvert Isaac Asimov Fondation avec l'idée de la psycho-histoire c'est-à-dire cette science justement de... On parle bien du romancier enfin, qui est le romancier mais pas que... Tout à fait. Moi, je ne suis pas très familier avec ses travaux mais enfin, voilà, on le connaît. Tout à fait. Non, c'est ça, c'est ça. C'est Fondation qui a été adaptée en série sur Apple TV depuis l'année dernière. Et... C'était jugé inadaptable mais ils ont réussi à faire quelque chose. Le Seigneur Elzadeau était jugé inadaptable mais on l'a fait quand même. Tout à fait. Quand c'est bien fait, ça marche. Donc, le truc c'est que quand j'ai lu, j'aurais pu juste lire Asimov comme ça mais je lisais ça et moi je ne pouvais pas m'empêcher de faire des liens et je me suis dit tiens, mais il y avait... Et donc, je me suis plongé, je me souviens, je t'ai essayé... Et donc, j'ai commencé à fouiller. Bon, à l'époque, on était en 2003 donc je n'avais pas de PC ni rien. J'avais juste mon gros dictionnaire Larousse avec les pages non propres et donc j'étais allé fouiller pour revoir rapidement les... En 2003, vous n'avez pas de PC ni rien ? Moi, j'ai eu un internet en 97 donc j'allais déjà... Si, si, j'avais le PC si tu veux mais quand il était minuit et que j'étais dans ma chambre et que je sortais... J'allais pas redescendre parce que je n'avais pas le PC portable. Les jeunes ne peuvent plus s'imaginer aujourd'hui. Non, 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 à l'époque, je n'avais que 18 ans on avait le PC familial qui était en bas et tout ça. Donc, j'étais allé chercher dans ma... Puis bon, en plus, à l'époque, on avait moins le réflexe d'aller chercher sur internet mais il n'y avait pas... Wikipédia n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui alors que c'est un instrument. Donc, j'étais encore... Puis bon, j'avais tout simplement les habitudes d'un mec né dans les années 80 et qui avait fait... Oui, bien sûr, depuis des livres à la maison. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis aperçu et donc j'ai dû y passer deux heures et j'ai fait la première ébauche de la comparaison entre l'histoire grecque antique et... gréco-romaine antique et euro-américaine, on va dire, moderne. En fait, c'est pareil. Et puis, même dans les séquences de construction, etc. Et c'était il y a 20 ans et je n'ai pas arrêté, en fait. D'accord. Donc, j'ai beaucoup développé le truc, j'ai vu d'autres parallèles et j'ai construit tout un modèle qui n'est pas tout à fait fini parce que je continue d'écrire dessus. mais j'ai énormément, ça a énormément progressé au fil de mes livres suivants. D'accord. Donc, les livres suivants, on les mentionnera aussi en lien mais il y avait des choses sur la structure de l'histoire, l'histoire du siècle à venir. Mais tout ça, ce sont finalement des applications de l'historionomie à différentes échelles de temps. Et voilà, c'est toujours cette idée selon laquelle les choses, enfin, j'allais dire, les choses n'arrivent pas par hasard. C'est plus compliqué que ça mais en tout cas, il y a des récurrences, il y a des choses qui sont quasiment inévitables. Alors justement, quels sont, avant de te dire ça ou ça, ça me gêne un peu intellectuellement, quelles sont les limites que toi-même, tu placerais à l'historionomie ? Les limites d'abord, c'est les limites de tout exercice théorique qui se fait sans capacité expérimentale. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent on ne peut pas faire ce genre de choses, on ne peut pas avoir ce genre de démarche si on n'est pas capable de faire des expériences, c'est-à-dire de créer les conditions d'eux et de vérifier. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que peut-être la mère de toutes les sciences, la première science qui a existé dans l'humanité, c'est l'astronomie. Oui, l'astronomie, on observait, on pouvait faire des explications mais sans, on pouvait faire des prédictions sans savoir expliquer. Voilà, et puis surtout, on ne peut pas reproduire l'astronomie, on regarde le ciel et puis on attend et puis on espère trouver. On peut faire, les seules expériences qu'on peut faire, c'est soit chercher à observer quelque chose en particulier qu'on n'avait pas l'idée de vérifier avant. Soit se dire, il y a tel phénomène qui doit exister, on va fouiller le ciel en se disant que peut-être à un moment, on va le voir ou alors on théorise quelque chose en se disant sur les supernovas et on se dit, du coup, les choses doivent se passer comme ça donc on devrait observer ça mais les dix fois précédentes on n'avait pas pensé à vérifier parce qu'on n'avait pas les bons outils. Ou la capacité comme pour la séconférence de la Terre, les grecs, ils l'avaient calculé mais ils ne sont pas allés vérifier en faisant le tour de la Terre. Voilà, donc on vérifiera quand ça se présentera en fait. C'est opportuniste au plan expérimental parce qu'on doit dire que, mais on a un autre moyen c'est donc de chercher et de fouiller. Et en matière historique, la façon dont moi je fais ça c'est que par exemple j'identifie trois, quatre exemples d'un truc qui me paraît faire une trajectoire justement caractéristique donc je n'ai pas le moyen de le tester en mettant les gens simplement 300 millions de personnes faites comme ça par contre ce que je peux faire c'est voir si je trouve d'autres exemples. Effectivement quand je trouve d'autres exemples soit ça valide le modèle que j'avais dressé sur ça soit ça me montre qu'une exception mais la multiplication en fait c'est de la démarche scientifique classique la multiplication des exemples permet d'isoler de plus en plus de variables. S'il y a quatre cas où on voit il y a toutes ces variables là donc on ne peut pas voir laquelle enfin on peut dire on dit c'est ces quatre variables là qui sont déterminantes on voit un cinquième cas où en fait il n'y en a que trois on dit ça veut dire que la quatrième on peut l'évacuer tout simplement. Donc c'est la démarche scientifique tout à fait classique c'est juste que c'est appliqué à la masse des données historiques et il faut dire qu'on n'a jamais eu autant de masse de données historiques le XXe siècle a été un siècle à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle on va dire un système de progrès extraordinaire à la fin on va dire au début du XIXe siècle on connaissait on connaissait relativement bien deux civilisations enfin relativement bien c'est même après l'expédition d'Egypte donc on va dire au milieu du XIXe siècle on connaissait relativement bien deux civilisations antiques c'était Rome les gréco-romains et enfin on les connaissait bien on s'aperçoit maintenant qu'on ne les connaissait pas si bien que ça mais Rome en tout cas qui existaient les égyptiens on les avait tenté leur histoire etc depuis on a découvert des dizaines de grandes civilisations que ce soit Sumer que ce soit les civilisations du Cambodge tout un tas de civilisations donc en Inde en Chine etc dont on n'avait pas idée c'est ça qui a fait naître d'ailleurs à partir de la fin du XIXe siècle les premiers livres qui se consacrent justement à la question de la chute des civilisations et la mortalité des civilisations c'est là qu'au début du XXe siècle vous avez Spengler qui va commencer à traiter de ce sujet avec sa morphologie de l'histoire universelle qui est en fait la recherche d'un modèle unique il a très l'air de toutes les civilisations et puis il y a eu une bille etc donc c'est dans cette continuité finalement que je m'inscris mais c'est pas surprenant que cette curiosité intellectuelle soit apparue au moment où il y a eu une masse de données qu'on n'avait pas avant et une masse de données d'un point de vue double c'est à dire à la fois on a appris à mieux connaître le passé et à la fois on a eu deux siècles depuis le XIXe siècle qui ont été extraordinairement caractéristiques pour l'histoire occidentale moderne parce que c'est dans ces siècles là qu'on a atteint le niveau qui était celui des Grecs on va dire de la Grèce classique justement des grands conflits Spartathènes l'arrivée de la Macédoine tout ça ça a été notre équivalence à nous dans notre civilisation ça a été les deux derniers siècles donc aussi dans notre propre connaissance de notre civilisation pour arriver à faire le parallèle il fallait qu'on arrive à ce stade là je pense c'est un petit peu au niveau de la méthode quand même ce qui va probablement gêner les libéraux c'est qu'on pourrait le voir comme un truc assez holiste finalement c'est à dire on parlait de déterminisme historique alors je veux bien comprendre qu'il y a quand même quelque chose dans les sociétés dans l'esprit la mentalité des sociétés qui dépasse les mentalités individuelles mais tout de même on va dire est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre ou que on l'a mais on n'échappera pas finalement à la trajectoire qui est déjà dessinée ça peut être un peu gênant intellectuellement pour les libéraux alors je le comprends je le comprends parfaitement il faut savoir que je pense que si on va dans mes travaux si je cherche si je fais ma propre psychanalyse et que je cherche mon souci fondamental c'est justement de mesurer dans quelle mesure on est libre c'est à dire que j'ai un certain amour de la liberté en tant que libéral et je ne peux pas m'empêcher de me demander dans quelle mesure je suis libre les libéraux ils ont souvent un goût de la liberté par rapport à l'état qui définissent qui veulent être libre alors moi je suis je te l'ai dit en commençant j'ai un goût métaphysique je fais de la théologie catholique parce que le soi et l'introspection est un sujet qui me pose problème et je ne peux pas m'empêcher mais en tant que libéral je veux être libre par rapport à l'état à l'extérieur mais je veux être aussi libre par rapport à mes propres déterminismes mes propres conditionnements je pense qu'on est tous pris dans ce genre de choses là et c'est pour ça que ça nourrit en fait parce que bon il y a l'histéronomie proprement il y a des aspects on va dire un peu accessoires à l'histéronomie mais qui relèvent de la même de la même eau c'est mon travail sur le clivage politique et sur les déterminismes qui nous placent qui font de nous des conservateurs des progressistes etc et moi je suis extrêmement fasciné parce que avec le travail que j'ai fait sur le clivage politique je m'aperçois globalement comment les gens marchent et donc je me dis a priori je sais comment ça marche donc je ne vais pas me faire avoir et je m'aperçois que je continue à réagir comme avant à tel ou tel stimuli politique justement un truc je ne sais pas un truc qui va m'énerver ou une nouvelle réglementation qui va être prise par l'état je dis mais de quoi il se mêle etc et alors il y a des moments où c'est bien mais je pense que bien souvent nous sommes y compris quand on est libéral et qu'on s'estime libre on néglige à quel point on oublie de se demander est-ce que c'est vraiment moi qui pense ce que je pense oui mais ça alors moi c'est quelque chose que je ne manque pas de pointer notamment depuis quelques années en observant la communauté libérale c'est que même si j'en partage vraiment toutes les valeurs la plupart des références etc je me dis parfois ça prend une forme un peu trop religieuse à mon goût au sens où on va faire l'exégèse de tel texte plutôt que de se demander que de le voir avec un oeil plus critique et voilà tout à fait parfois on est terrorisé à l'idée que tel auteur ait pu avoir une position finalement farfelue dérangeante ou je ne sais pas quoi tout à fait et puis pour tout dire je suis aussi parce que je suis un homme plein de doutes moi donc je ne peux pas empêcher sans arrêt de me demander est-ce que tu ne te trompes pas sur un truc ou de vérifier et il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé ces temps-ci et j'ai eu tendance j'avais un peu écrit dessus en contrepoint c'est sur le piège des mots et sur la façon dont nous réagissons à certains mots on se fait avoir certains concepts et qui fait qu'on désigne les choses comme communistes etc et moi ça m'a beaucoup intéressé de réfléchir à ça et notamment je peux en dire deux mots j'en ai parlé régulièrement dans mes émissions mais c'est quelque chose qui me tient à coeur c'est à propos justement de l'apparition du communisme oui à la base le marxisme qu'est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et ce qui est très intéressant c'est que pour moi le communisme initialement c'est en fait la recherche du capitalisme par les exclus du capitalisme je m'explique ce que je pense c'est qu'au fond la plupart des ouvriers qui veulent la collectivisation des moyens de production qu'on aura tendance à traiter de communisme donc d'antilibéral donc d'ennemi de la propriété qui veulent former une commune libre peut-être on peut le voir comme ça disons que non mais surtout qu'en général en fait ce sont des gens qui veulent être actionnaires parce que jamais les ouvriers en tout cas dans la plupart chaque fois qu'il y a eu des révolutions communistes notamment jamais les ouvriers ne voulaient mettre en commun leur usine avec l'usine des ouvriers de l'usine voisine c'est ce que je veux dire ils ne voulaient pas créer c'était pas la position de Jaurès justement qui voulait que le prolétariat devienne actionnaire c'était ça justement c'est à dire qu'en fait le problème c'est que le marxisme et le communisme c'est né à une époque où il faut se souvenir de ça le corps électoral français c'était 2-3% de la population que la plupart des ouvriers étaient écrasés par ces gens parce qu'il y a eu un capitalisme qui a utilisé l'arme de l'état justement moi c'est ça quand même quand je me reprojette un peu dans le contexte de l'époque et pour l'époque j'en connais je me dis entre les conditions de vie véritablement misérables et le fait que finalement même les règlements en termes de entre guillemets liberté économique étaient quand même toujours fait par ceux qui pouvaient les faire à leur bénéfice c'était pratiquement un système de capitalisme d'état effectivement où les ouvriers étaient opprimés en plus avec des lois policières très dures le livre ouvrier qui avait été mis en place par Napoléon tout ça et ça a duré beaucoup plus longtemps d'ailleurs en France que dans les autres pays européens c'est ce qui à mon avis fait qu'aujourd'hui en France on a cette culture du riche exploiteur parce que c'est une image qui s'est forgée à cette époque là et le truc donc c'est que en fait c'est ça qui est intéressant en fait au fond l'ouvrier l'ouvrier du 19ème siècle ce qu'il voulait c'était avoir accès au capitalisme dont il était exclu et ça ce qui a pas mal évolué je pense aujourd'hui c'est qu'on peut entreprendre en ayant moins de capital matériel moins coûteux c'est à dire qu'aujourd'hui il me semble que proportionnellement le talent devient plus important que la capacité d'acquérir des machines des usines etc tout à fait il y a aussi effectivement ce phénomène de décentralisation il ne faut pas oublier que si on n'avait pas de moyens on ne pouvait pas comme ça aller voir le banquier en disant moi je suis doué d'autant qu'ils n'étaient pas éduqués pareil et puis aussi et surtout même la simple accession au capitalisme c'est à dire à l'investissement n'était pas possible parce que quand vous aviez des prix d'action qui étaient au delà de l'année de salaire de l'ouvrier vous ne pouviez pas acheter d'action aujourd'hui vous allez sur trade republic et taureau n'importe quoi vous achetez une fraction moi ça me fascine justement de voir l'investissement dans les ETF ou les trucs comme ça qui font qu'avec des petites sommes on peut investir dans à peu près ce qu'on veut il y a eu une démocratisation du capitalisme qui a été absolument extraordinaire et donc pour revenir à ce que je disais à la base si tu veux c'est que bien souvent on a tendance notamment chez les libéraux à trop se piéger à pas assez aller chercher l'intention de celui qui nous parle fondamental parce que je pense qu'en réalité et ça va être c'est ça ce qui veut le fond de mon propos en réalité tous les hommes veulent la liberté tous les hommes veulent la liberté et la propriété les gens qui veulent le collectivisme généralement c'est qu'il y a un problème dans leur accession à la propriété et en fait de toute façon il y a des gens qui ont dit ça mieux que moi et notamment que j'aime beaucoup qui est Chesterton Chesterton qui disait trop de capitalisme ne signifie pas qu'il y a trop de capitalistes mais pas assez ce qui est une formule que j'adore c'est à dire l'idée que en fait quand il y a une grosse contestation du capitalisme c'est qu'en réalité le capital est concentré trop trop concentré dans des mains de gens qui empêchent leur accès à d'autres généralement via l'état oui moi c'est ce qui me frappe aussi c'est que justement quand on arrive à établir une société relativement libérale on s'empresse en quelque sorte de la faire évoluer dans un sens qui est de plus en plus favorable à telle ou telle corporation et alors ça peut être sur des critères ethniques ça peut être sur des critères sociologiques ou autre mais quand on voit par exemple comment l'apartheid en Afrique du Sud est mis en place non pas dans les premiers temps par les hollandais mais plutôt par les anglais et plutôt sous la pression des blancs qui ne veulent pas de concurrence avec les ouvriers noirs etc. je trouve ça assez intéressant de voir ça donc c'est pour ça moi je me dis toujours méfions-nous acceptons-nous de nous remettre en cause même quand on est du bon côté de la barrière en quelque sorte c'est important de laisser la porte ouverte voilà donc c'est pour ça que je reviens à ce que je disais à la base c'est qu'il faut être à la fois conscient de ce qu'on veut soit et il faut essayer aussi d'être conscient ou de comprendre ce que veulent les autres en face je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de malentendus entre les libéraux et justement la population ouvrière pendant longtemps si les libéraux avaient saisi je pense qu'à l'époque de Bastia c'était le cas Bastia comprenait ça avait saisi que l'ouvrier n'était pas hostile à la propriété au capitalisme simplement il voulait y avoir part et qu'il ne fallait pas avoir une volonté d'accaparement qui a été celle encore une fois des franges supérieurs mais il faut se souvenir ce que ça a été au 19ème siècle la lutte en France la lutte pour l'extension du corps électoral en 1848 qui a mené à la truc elle était conduite par des notables locaux en France qui sont souvent des avocats des médecins qui avaient un revenu qui était honnêtement au dessus mais qui même eux n'avaient pas accès au corps électoral parce qu'il fallait vraiment être très riche pour pouvoir voter oui parce qu'on comprend l'avantage du suffrage censitaire il y a quand même le côté bon j'apporte une contribution à la société donc je peux avoir mon mot à dire mais enfin là c'était trop la barre était vraiment trop haute voilà donc tout ça pour dire que effectivement que ce soit le libéraux ou tout le monde on a tous des conditionnements ou même des auto-conditionnements il y a des références où on va mettre comme ça des étiquettes un peu simples et il faut dire que la plupart du temps les hommes raisonnent comme ça c'est à dire que même si on aime beaucoup le libre arbitre on doit constater que les gens l'utilisent peu parce que ça exige systématiquement un effort et notamment parce que les gens font l'erreur de croire que le libre arbitre s'exerce uniquement par rapport à ce qui se fait à l'extérieur par rapport aux gens qui veulent leur imposer une volonté et pas par rapport au fait que ça exige d'abord un exercice d'introspection de savoir est-ce que je pense ce que je pense pour les bonnes raisons est-ce que j'ai bien réfléchi est-ce que j'ai bien compris ce que me dit mon interlocuteur et donc c'est pour ça que même si je suis libéral que j'aime la liberté que je pense que les gens ont un libre arbitre je pense que à l'échelle collective malheureusement les comportements sont très déterminés à la fois à cause d'insuffisance à l'échelle individuelle et à cause de l'effet de masse et c'est vrai que moi mon souci fondamental c'est que je me dis et j'espère que le fait justement de faire de la théorie de l'histoire d'éclairer de montrer qu'il y a des schémas et de dire aux gens c'est un peu de la psychanalyse finalement la psychanalyse c'est d'aider les gens à sortir des schémas à dire vous reproduisez un schéma c'est la typique vous refaites ce que votre père a fait etc bon moi c'est à l'échelle historique j'ai envie de dire tel pays est en train de nous faire une espèce de ce qui est le gars de la Russie de Poutine par exemple j'en parle beaucoup est en train de nous faire une psychose telle que nous on en a connu à telle époque ou les allemands à telle époque etc et s'ils le comprenaient je ne sais pas s'il y avait 100 000 ou 200 000 ou 300 000 personnes en Russie qui avaient compris ça est-ce qu'il n'y a pas un moment je ne sais pas mais est-ce qu'il n'y a pas un moment est-ce qu'il n'y a pas un seuil de réflexivité c'est-à-dire où les gens auraient conscience du mouvement dans lequel ils sont pris ou ça finirait par avoir un effet à créer un libre arbitre collectif si tu veux c'est ça oui mais moi c'est ce qui me frappe aussi c'est que justement l'historiologie me semble un peu antinomique à première vue en tout cas avec le fait qu'il puisse y avoir des vraies ruptures des choses comme il se passe je ne sais pas moi à l'apparition de l'époque moderne enfin de l'Europe moderne avec l'apparition par exemple des états-nations qui était une catégorie qui n'existait pas avant et puis il y a des choses aussi qui changent fondamentalement dans les conditions matérielles je pense que est-ce qu'on prend suffisamment en compte dans l'historionomie le fait que des civilisations justement au Cambodge chez les Mayas ou ailleurs ont pu évoluer complètement séparées les unes des autres et qu'aujourd'hui plus aucune grande civilisation ne peut ignorer les autres et que la planète est devenue toute petite de fait donc ça c'est quand même des choses qui constituent un gros changement et ça doit avoir un impact alors ce que je dis c'est que non il n'y a pas de changement c'est à dire par exemple les états-nations c'est juste un changement d'échelle les cités-états dans l'antiquité grecque les états-nations parce que tout simplement l'échelle de la civilisation elle-même était plus petite la communication aujourd'hui permet finalement d'avoir un état-nation de la taille d'un pays alors il y a tout un tas de sujets parce que bon les états-nations d'aujourd'hui effectivement ils font la taille des empires d'antiquité l'Iran aujourd'hui qui est un pays c'était une civilisation dans l'antiquité la Grèce qui aujourd'hui est un pays c'était une civilisation dans l'antiquité parce qu'il y a des phénomènes d'uniforme d'homogénéisation locale, culturelle, etc qui font qu'on a des bons d'échelle effectivement ce que j'appelle d'âge en âge parce qu'on peut catégoriser des âges avec les grands cycles en historien et donc on s'aperçoit qu'en fait il y a beaucoup de choses où j'ai l'impression que c'est nouveau et où je m'aperçois qu'en fait non on trouve une correspondance du moment qu'on fait le bon calcul d'échelle mais ce que je pense surtout c'est que véritablement dans la plupart des cas les gens réfléchissent pas à l'histoire qu'ils font et surtout le problème c'est que les acteurs oui ce qui me semble aussi c'est que nous on a ces catégories en tête donc on lit les choses comme ça maintenant je pense c'est très difficile je pense de se mettre dans la peau des gens qui sont dans des civilisations comme la civilisation chinoise japonaise ou autre enfin c'est tellement étranger pour nous oui mais il y a tout un tas de mécaniques en fait qui sont qui sont identiques dans la façon dont les agglomérats se créent dont les empires se constituent qui là dépendent pas de la culture en fait on s'aperçoit que ça se fait de la même chose donc on peut trouver des règles et ça c'est aussi une partie de mes travaux c'est au-delà du une fois qu'on a le modèle voir ce que la culture change par exemple et dans quelle mesure ça affecte ça mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a beaucoup de choses et là on retombe sur Hayek il y a beaucoup de choses pour lesquelles on s'aperçoit qu'il y a des institutions effectivement qui sont presque universellement mises en place je ne sais pas par exemple généralement le mariage monogame est quelque chose qui a triomphé dans la plupart des grandes civilisations et dans certaines civilisations non mais mais où il a fini par s'imposer à partir du moment où elles ont été en contact assez soutenu avec une autre où il y avait le mariage monogame tu vois ce que je dis dans les pays arabo-musulmans où la polygamie était un principal temps il y a de moins en moins de polygamie de plus en plus de monogamie pour des raisons économiques essentiellement alors pour des raisons économiques pour probablement des raisons culturelles parce que c'est lié aussi à une vision de la femme et qu'en général c'est le système le plus avantageux qui finit par s'imposer encore une fois comme je parlais de Rome tout à l'heure si tu donnes les droits si tu t'aperçois que l'autre système il te donnera plus de droits etc. tu vas vers celui-là et donc il y a ce phénomène-là de sélection naturelle et si je prends beaucoup de recul alors est-ce que c'est pas un peu déprimant pour un libéral de se dire finalement je constate qu'aujourd'hui les sociétés qui existent elles ne me conviennent pas elles sont très étatisées en même temps si ce sont celles qui ont survécu c'est peut-être justement que c'est un modèle qui est aussi déplaisant qui puisse être pour nous et celui qui assure le mieux la survie des civilisations alors le truc c'est que ça ça assure pas forcément mieux la survie mais disons que le problème et on retombe sur ce que je disais dans Rome du libéralisme et du socialisme c'est que c'est l'évolution naturelle des grandes puissances libérales et une fois que c'est engagé et que c'est trop puissant il faut que ça aille jusqu'au bout en général le bout c'est un effondrement total et absolu et le retour au Moyen-Âge qui était d'un certain point de vue une période beaucoup plus libre que la fin de l'Antiquité donc c'est aussi pour ça que les gens l'ont choisi les gens préféraient voir arriver les barbares parce que ça devenait plus supportable avec les barbares on pouvait s'entendre alors qu'avec l'administration romaine on ne pouvait pas donc il y avait ce côté-là qui entraîne l'éclatement mais donc c'est pas forcément des problèmes mais c'est vrai que c'est une discussion que j'ai eu avec des amis libéraux beaucoup notamment des anarcho-capitalistes moi je me définis comme un anarcho-capitaliste asymptotique c'est-à-dire je pense qu'il faut tendre vers ça je ne pense pas que ce soit historiquement possible notamment parce que chaque fois c'est un peu pareil ça correspond tout à fait à mes principes, mes idées etc. mais je ne le vois c'est trop éloigné pour moi du monde de l'aile notamment parce qu'on s'aperçoit que la construction de l'état-nation est finalement quelque chose d'assez naturel et que les peuples recherchent c'est un compromis lorsqu'on y pense lorsqu'il est bien délimité c'est pas inefficace tiens mais justement je me permets de te poser la question puisque hier donc là on est au week-end de la liberté organisé par le cercle Frédéric Bastia pour être tout à fait précis on est le 24 septembre 2022 et hier tu nous as fait une intervention où tu traités plus d'institutions politiques et de comment elles sont devenues moins démocratiques dans la période récente et comment les rendre éventuellement plus démocratiques moi je poserais la question autrement et de manière plus générale comment est-ce qu'on arrive à avoir la dose suffisante d'état pour être efficace sans être forcément souhaitable mais en gros mettre en commun des choses comme la défense des frontières aller vaguement la justice la police et le respect du droit de propriété quelques trucs comme ça qui correspondent quand même à la définition de beaucoup de libéraux classiques on va dire comment on fait pour le quels sont les mécanismes institutionnels qui parviennent le mieux à le limiter est-ce qu'il faut limiter le budget est-ce que c'est vraiment est-ce que tout est dans la représentation comment ça se passe alors le problème si tu veux c'est que c'est une question qui est vraiment fondamentale ça dépend de ton état et de comment il est constitué oui donc il n'y a pas de réponse universelle parce que surtout je te donne un exemple une chose qu'on observe c'est que l'état providence qui est souvent dénoncé par les libéraux pas forcément enfin je veux dire pas forcément à raison ça dépend mais disons que le truc c'est que les états providence se sont institués dans des sociétés qui étaient j'ai envie de dire au pic de leur mouvement d'homogénéisation parce que ce qui caractérise la construction de l'état nation c'est que sur un territoire donné ils procèdent à une homogénéisation culturelle continuelle c'est pour ça qu'à la fin les gens ne sont pas gênés d'appartenir au même état parce que quelque part ils s'identifient d'autant plus facilement à l'état c'est difficile de s'identifier à l'état impérial t'es irlandais t'es dominé par les anglais ça t'emmerde voilà puis là la géographie joue aussi mais si par un profond phénomène de construction de métissage etc tu finis par te considérer comme britannique tu vois là tu peux supporter de vivre dedans pas tous les irlandais la preuve c'est qu'ils ont fini par face à la sécession mais les écossais par exemple il y a toujours il y a qui hésite encore beaucoup ou en France les provençaux les bretons on se voit pas comme étranger malgré bon on joue un peu sur le côté les territoires machin moralité et par exemple et donc l'état providence il est apparu en Europe au moment où les sociétés de chaque état nation étaient les plus homogènes possibles et d'ailleurs je crois que ça marche le mieux enfin ça marche d'autant mieux que les sociétés sont homogènes ce qui fait que dans les pays scandinaves par exemple voilà qui sont en train de perdre en homogénéité et ça c'est un autre problème mais voilà ça marche mieux que chez enfin ça alors c'est un autre problème mais c'est pas un autre problème parce que effectivement on se rend compte il y a des études qui ont été faites là-dessus je me trompe toujours je sais plus je sais jamais si ça s'appelle Poutman ou Poutnam celui qui avait étudié là-dessus sur le fait que les sociétés qui redeviennent hétérogènes auront un état providence qui se casse la figure je crois que c'est Poutnam mais je suis pas sûr oui voilà parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand une société est très homogène l'état providence apparaît naturellement pour une raison assez simple c'est que c'est le moment où tendanciellement les riches auront le plus tendance à s'assimiler aux pauvres ils reconnaissent le pauvre comme un vrai semblable si tu veux quand t'es au 17ème siècle par exemple que t'es un riche parisien et que tu vois un pauvre provençal c'est pas le même que toi de toute façon c'est presque un territoire impérial sur lequel que tu domines bon il n'y a pas de communauté tu sens pas quand tu arrives en 1950 tout le monde a fait la révolution la guerre dans les tranchées en même temps on a subi la même occupation entre le provençal et le parisien il n'y a plus de différence et entre le riche parisien et le pauvre qui vient tu vois il y a une c'est-à-dire que justement pour la construction d'un bon état minimal il n'y a pas cette dose de choses antilibérales fortement déplaisante parce qu'on dit on a fait les tranchées ensemble genre c'était sympa bon souvenir non mais c'était une atroce boucherie est-ce qu'il faut imposer une langue unique est-ce qu'il faut comme ça faire du nation building le truc c'est que les nations se construisent toutes comme ça toutes pareilles ont tendance à imposer la langue du centre de pouvoir ça se fait pareil partout le truc c'est que bon on fait avec ce que l'histoire nous a donné et donc quand t'arrives avec par exemple la France 1950 ou l'Espagne enfin l'Italie etc donc on a des pays qui sont très homogènes où donc les gens ont une telle proximité culturelle entre eux que ça devient c'est pas comme une famille mais ça se rapproche et c'est un phénomène assez connu que plus tu vas vers une grande diversité moins il faut que l'Etat soit prégnant et plus tu descends à l'échelle de la famille la famille c'est communiste oui je dis toujours mes étudiants dans la famille c'est le communisme voilà donc dans la famille est communiste dans la famille élargie il y a une solidarité très forte mais un peu plus conditionnelle et plus tu t'éloignes il y a plus de... donc plus tu homogénéises culturellement à l'intérieur de ta nation plus tu recrées une solidarité et donc c'est pour ça que les Etats-Providences sont apparus à ce moment-là l'autre condition étant que c'est l'apogée du salariat et que c'est l'Etat-Providence c'est un peu la superstructure qui correspond à l'infrastructure économique du salariat majoritaire d'accord c'est mon côté marxiste oui le marxisme est détecté dans le contexte non mais pour le coup c'est un truc qui était bien d'ailleurs c'est pas inintéressant le marxisme en soi c'est pas étonnant que l'Etat-Providence ait commencé à se développer au moment où les salariés sont devenus majoritaires oui bien sûr les deux sont exemples et c'est pas un hasard non plus si aujourd'hui les Etats-Providences commencent à être détricotés alors que le salariat est en perte de vitesse oui parce que les deux voilà les gens ont besoin est-ce qu'il est détricoté est-ce qu'il est vraiment détricoté quand on voit que finalement dans son champ d'application il progresse et est-ce que c'est pas aussi tout simplement parce qu'il arrive à prélever toujours plus d'impôts mais qu'il s'arrêtera quand les finances publiques ne tiendront plus oui mais je veux dire c'est de moins en moins lié au travail c'est dans ce sens là c'est tout un système qui va se défaire à mon avis progressivement mais l'autre problème qui est lié et là aussi donc j'essaie de revenir sur ta question ça m'oblige à chaque fois à digresser c'est que effectivement on a connu un phénomène depuis 70 ans qui est l'immigration de masse en Europe qui est quelque chose qui est quelque chose de vraiment inédit historiquement je insiste toujours là-dessus c'est-à-dire qu'on n'a jamais connu un phénomène pareil même à l'époque de l'arrivée des Celtes en Gaule ils n'étaient pas en une proportion telle que ce qu'on a aujourd'hui et le problème c'est que donc ça réhétérogénéise les sociétés oui et en plus avec le passif colonial qui ne mange rien et donc là aussi on retombe sur Putnam le système de l'état Providence n'est plus adapté donc pour répondre à ta question c'est pour ça que je te dis que la réponse à ta question est compliquée de savoir comment on fait pour maintenir un état minimal ah mais la réponse j'attendais pas une réponse facile à donner si tu veux en fait collectivement ce que souhaitent les gens d'une société très homogène vraisemblablement c'est l'état Providence parce qu'ils ont envie de s'entraider ils n'ont pas envie qu'il y ait encore des gens qui soient dans des bidonvilles etc mais je pense que si on réhétérogénéise les gens ne veulent plus de la solidarité parce qu'ils payent pour des gens ça c'est un cas de figure et je comprends très bien mais est-ce qu'on peut pouvoir dire aussi et c'est souvent un discours justement qu'on tient chez les libéraux c'est de dire même dans une société initialement homogène ou qu'on a réussi en tout cas à rendre homogène justement on va on va tuer l'esprit d'entreprise et l'initiative personnelle le sens de la responsabilité personnelle via l'état Providence en voulant bien faire alors ça c'est un autre problème et à ce moment là la question c'est de savoir s'il n'y a pas des versions si les gens veulent un état Providence parce que c'est ce qui correspond à l'état de société est-ce qu'il n'y a pas des versions plus libérales que d'autres et ça c'est certain et par exemple je pense que l'état Providence danois a toujours été plus libéral que l'état Providence français nous on a eu tendance à être dans un modèle très planificateur très centralisateur très égalitariste avec la volonté d'avoir une seule école etc. alors que des systèmes justement comme les vouchers les chèques éducation ou les chèques trucs etc. c'est un moyen d'avoir un système qui est plus libéral dans son fonctionnement tout en étant un système redistributif donc qui laisse de la liberté et qui est moins planificateur le gros problème à mon avis c'est surtout la centralisation et la planification c'est contre ça si on ne peut pas éviter d'avoir un état Providence parce que c'est peut-être ce qu'on veut on estime peut-être qu'on est à un tel degré de civilisation que tout le monde doit donner un peu pour éviter que les gens finissent dans la rue ce qui peut malgré tout avoir des phénomènes c'est pas dit que ça puisse durer même sans apport de population extérieure je pense que ça finit par créer des incitations à la paresse des problèmes aussi de dysgénisme dont on ne parle jamais le dysgénisme c'est le fait qu'on encourage les populations qui sont les moins habiles on va dire à se multiplier au détriment des populations les plus habiles et ça c'est un souci des sociétés industrielles semble-t-il il est vraisemblable qu'une partie des baisses tendancielles de QI qu'on observe on beaucoup parle de perturbateurs endocriniens je pense qu'il y a plus de raisons qui viennent de ce genre donc ça ne veut pas dire que de toute façon c'est toujours dynamique c'est-à-dire que tu n'as pas un modèle qui se maintient on ne peut pas rêver d'un modèle qui durera les systèmes sont dynamiques mais je pense que donc ce qu'il faut arriver c'est à trouver ce qu'on peut faire finalement mais en soi c'est important c'est une conception adulte du monde que de ne pas chercher à mettre en place des systèmes idéaux qui n'arrivent jamais mais de voir d'arriver à priver dans le cadre qu'il y a le nôtre qu'est-ce qu'on peut attirer un optimum un optimum de ce qu'on a à disposition et je pense que justement trouver les mécanismes c'est là que la pensée libérale est la plus utile en pratique c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit plus libre et plus efficient par la liberté des systèmes que par ailleurs les gens veulent et donc on n'arrivera pas à supprimer d'accord Philippe Fabry je réalise qu'on arrive proche de la fin de cet entretien sans avoir traité l'éléphant dans la pièce comme on dit c'est-à-dire ce qui a fait t'as renommé ces derniers temps on va dire et le fait que je crois que t'as une chaîne YouTube qui a beaucoup accéléré en nombre d'abonnés etc t'es très suivi parce que justement pour beaucoup Philippe Fabry c'est le prophète qui a annoncé l'invasion de l'Ukraine et aussi des pays baltes il a annoncé beaucoup de choses mais en tout cas l'Ukraine ça s'est passé et c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde mais pas toi alors qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de la situation en Ukraine et quelles sont les perspectives pour les quelques années qui viennent pour poser la question de manière un peu provoquante est-ce qu'on a démarré une troisième guerre mondiale oui ça c'est oui on a commencé alors moi ce que j'explique depuis un moment c'est qu'il allait y avoir une confrontation géostratégique mondiale entre la Chine la Russie et leurs satellites l'Iran ce genre de choses et l'ordre international donc occidental de l'OTAN en gros et par contre j'avais toujours expliqué que je pouvais essayer d'expliquer comment ça allait se passer mais c'est surtout des questions de rapport parce que comme ce sont encore une fois des catégories des schémas que j'identifie ce que je disais en gros pour le faire vite et le formuler rapidement je disais la guerre qu'on va voir ou la confrontation qu'on va voir sera à la guerre froide ce que la seconde guerre mondiale a été à la première guerre mondiale voilà donc c'est une question de rapport d'accord si tu veux donc avec parce qu'il faut tenir compte du fait que la guerre froide il n'y a pas eu de guerre de tranchée on ne s'est pas tiré dessus etc mais ça a été une forme de guerre de position entre pays qui se menaçaient par des armes nucléaires et ça s'est terminé pour l'URSS de la même manière que ça s'était terminé pour l'Allemagne en 1918 avec un démembrement ils n'ont pas aimé qu'on dise qu'on a gagné la guerre froide je revois les images de Gorbatchev justement qui a été enterré avec le minimum des gares je crois par Poutine dire c'est quoi cette histoire on a fait la paix ensemble et vous nous dites on a gagné la guerre froide mais non on n'a pas perdu si si ils l'ont perdu puisqu'ils ont perdu l'Afghanistan et juste après il faut se souvenir qu'il y a eu la guerre du Golfe qui n'aurait pas pu avoir lieu si l'URSS avait été debout et que la guerre du Golfe a donné lieu à une parade extraordinaire dans les rues de New York de victoire de l'armée américaine que j'ai tout réinterprété comme le fait on a gagné la guerre froide c'était la victoire de la guerre froide ils n'auraient pas fait ça pour avoir juste libéré le Koweït ils s'en foutaient c'était aussi une victoire parce que l'ennemi s'était effondré économiquement après tout c'est beaucoup ça quand même oui parce qu'en fait il s'est passé l'Allemagne est tombée pour la même raison en 1918 l'Allemagne est tombée parce qu'elle était en révolution que les gens en avaient marre qu'ils avaient faim oui mais à la limite ils étaient peut-être moins déterminés à l'avance destinés à l'avance à perdre alors que l'URSS après c'est ma position de libéral de dire ça c'est qu'économiquement les fondations étaient foireuses ça pouvait c'est même étonnant que ça ait tenu aussi longtemps ça peut te dire très longtemps la Corée du Nord tient encore plus longtemps donc ça à la limite c'est pas... mais bon ils ont perdu et le truc c'est que il y a donc ce que j'appelle un impérialisme revanchard derrière qui se dresse c'est justement le fait de mais on n'a pas vraiment perdu on a perdu parce qu'on nous a donné un coup de poignard dans le dos et Gorbatchev était souvent accusé de ça ben oui justement c'est pour ça que Poutine je crois lui en veut beaucoup voilà et donc là cette fois-ci on ne perdra pas cette fois-ci on ne perdra pas et donc la Russie est dans cette mentalité-là avec à la fois cette fois-ci on ne perdra pas et cette fois-ci on ne peut pas perdre parce que si on perd ça va être comme la dernière fois ce qui était pareil pour les Allemands les années 20 en Allemagne donc les Allemands dans les années 30 c'était plus jamais ça et donc quand vous êtes sur un plus jamais ça votre capacité d'engagement et votre propension à l'escalade plutôt que d'admettre que vous avez perdu est encore décuplée oui c'est pour ça que en fait lorsqu'on dit Poutine n'ira pas jusqu'ici ou jusque là en réalité il n'a pas la même logique c'est une erreur totale donc ce que j'explique c'est qu'en fait Poutine il arrache jusqu'à les escalades maximales c'est-à-dire que certes les gens ont tendance à croire il est en train de perdre en Ukraine mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire ça vous disiez qu'il envahirait les Pays-Baltes mais vu qu'il a perdu il est déjà en train de perdre en Ukraine il n'envahira jamais les Pays-Baltes alors je dis peut-être qu'il n'envahira pas victorieusement les Pays-Baltes mais ça ne veut pas dire qu'il n'essaiera pas d'envahir les Pays-Baltes et au contraire je pense qu'il essaiera d'autant plus parce qu'il étendra et vous avez un bon exemple de ça c'est le Japon en 1941 oui le Japon en 1941 ils pataugeaient en Chine donc ce qui était déjà la Chine c'était le tiers-monde mais les Japonais étaient dans cette mentalité qui se sont dit la Chine est soutenue par les Anglo-Saxons donc le seul moyen d'arriver finalement à gagner en Chine c'est de se battre avec les Anglo-Saxons qui étaient les premières et deuxièmes puissances mondiales quand même l'Empire britannique justement en ce moment j'écoute une série historique sur les débuts de la guerre du Pacifique etc et c'est passionnant mais on se rend compte effectivement du niveau de préparation justement de l'armée japonaise pour envahir des zones immenses parce que c'est incroyable qu'ils sont arrivés envers ça contre les Etats-Unis et l'Angleterre surtout quand on se rend compte qu'au niveau du PIB le Japon de 1940 faisait moins lourd que l'Italie et quand on voit la façon dont Mussolini souffre donc il ne faut pas croire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça ne serait pas rationnel de la part de Poutine de faire ça mais Poutine il est dans sa rationalité et surtout il est dans sa rationalité collective c'est-à-dire que les Russes sont dans cet esprit-là aussi on a trop tendance on veut croire que tout le monde qui sont comme nous etc oui en fait en observant et en ayant en quelque sorte vu l'Occident et la possibilité d'être occidentaux ils allaient automatiquement le devenir en réalité ils préfèrent être pauvres mais fiers non ils pensent qu'ils arriveront à devenir riches comme ça mais surtout disons que le mode de vie occidental et le fait de ne pas vouloir se battre etc on a tendance à utiliser un miroir grossissant pour aller voir quelques manifestants à Saint-Pétersbourg ou à Moscou contre la mobilisation c'est pas la majorité de la population et puis tout le régime se bat sur cette idée-là et c'est vraiment ce que j'ai mentionné tout à l'heure le terme de psychose collective et donc c'est une psychose collective dans laquelle est la Russie aujourd'hui dans laquelle cela dit le complexe de l'encerclement dans laquelle était la France napoléonienne il faut oublier que notre Hitler et notre Poutine ça a été Napoléon il faut faire au plan stratégique je veux dire il ne faut pas parler des crimes parce que j'avais eu ce débat avec Thierry Lens justement que j'avais reçu à ce micro mais il y a quand même quand on calcule le nombre de morts le nombre de guerres les invasions etc on ne peut pas s'empêcher de voir un petit parallèle et puis quand on regarde moi je disais encore une fois et c'est d'ailleurs j'ai parlé d'astronomie tout à l'heure et c'est aussi parce que j'aime bien la consonance avec astronomie que j'ai choisi historionomique comme terme c'est que quand on regarde ça fait penser à une supernova ce pays qui explose tout d'un coup qui fait une grosse couronne qui domine toute l'Europe et après qui s'effondre sur lui-même complètement à la fin c'est vraiment des phénomènes comme ça et la Russie est dans ce genre de schéma et donc ils ne lâcheront pas là ils ont mobilisé on dit 300 000 c'est probablement que ça ira jusqu'à 1 million ça veut dire que même là s'ils commencent à subir dans les 3 mois qui viennent une série de défaites à nouveau contre l'Ukraine comme celle qu'ils ont à Kharkiv ils n'arrêteront pas puisqu'ils diront mais on n'a pas encore tout donné on est en train de former 300 000 hommes bien sûr donc déjà on sait que c'est parti pour au moins 6 mois et donc ça peut encore s'accroître et il est vraisemblable que ça fera que ça laissera aussi de l'espace parce que on le voit déjà le problème c'est que l'ordre international c'est un tout qui est dominé par un gendarme qui sont les Etats-Unis plus le gendarme est occupé plus les voleurs sortent c'est certain voilà clairement donc on le voit c'est reparti entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie oui oui clairement là tout le monde y va de sa petite revendication carrière on sent qu'entre l'Algérie et le Maroc ça peut il y avait une émission là dessus ça j'ignorais complètement mais donc il y a tout un tas d'endroits qui ont entre la Chine et l'Inde entre la Chine et l'Inde les Chinois ont encore fait reculer les Indiens ils ont parlé de désescalade donc les Indiens ont reculé ils se font grignoter petit à petit donc il y a tout un tas de choses comme ça qui dégénèrent et donc ça va donner lieu à des confrontations difficile de dire si ça va donner lieu à des confrontations de très grande ampleur avec des grandes masses de troupes etc au début je ne savais pas si c'était très évident puisqu'il n'y avait pas de mobilisation là on semble aller vers ça donc peut-être on fera les mêmes choses mais si tu veux moi ce que j'explique historienomiquement c'est que j'ai deux types de prévisions j'ai les prévisions que j'ai envie de dire cadre où je dis il va y avoir une confrontation chez la stratégie mondiale et ça va aboutir à ça et ça ça et ça en gros c'est l'effondrement de la Chine l'effondrement de la Russie qui seront démembrés tous les deux comme pays et qui laisseront un espace qui permettra de se déployer à la Turquie en Asie centrale c'est le gros de ce que je dis après il y a des détails mais enfin voilà grosso modo l'ordre mondial post-guerre que je vois avec un Occident et surtout des Etats-Unis qui seront d'autant plus dominateurs sur l'ensemble du monde oui c'est ça parce que moi je me souviens dans l'émission de Franck Ferrand que tu avais fait il y a quelques années tu disais que les Etats-Unis n'étaient pas un empire en fin de règne et en voie de décomposition au contraire ils étaient au tout début de leur domination donc ça tu maintiens malgré le ramollissement c'est encore un empire en construction c'est disons comme Rome au deuxième siècle avant Jésus-Christ donc on est encore il y a encore de la marge très très clairement notamment il suffit de voir de toute façon il suffit de voir qu'ils continuent à attirer les talents du monde entier chose très intéressante il faut regarder le nombre de PDG aux Etats-Unis de très grandes entreprises dans la monde qui sont d'origine indienne c'est eux qui absorbent tout et donc ça veut dire qu'ils bénéficient encore même si eux leur potentiel de créativité on va dire autochtone baisse ils sont toujours capables de même les français dès qu'un français est suffisamment bon généralement le retourne aux Etats-Unis tout le monde va chez eux donc c'est ça qui va assurer tant qu'ils maintiennent cette capacité d'attraction et ça s'effondrera pas du jour au lendemain et puis ça marche en relatif c'est toujours pareil même si eux deviennent peut-être moins libéraux politiquement si à côté en Russie et en Chine c'est encore pire bah voilà et puis surtout après on va arriver dans un deuxième temps c'est à dire ce qui s'est fait à Rome c'est à dire qu'au moment où eux ils vont probablement commencer à devenir dirigistes peu après la guerre je pense parce qu'on voit quand même une dégénérescence du régime américain lui-même ça se présente plus présenté inversement une Chine et une Russie démembrée qui seront un petit peu comme l'Allemagne et le Japon d'après-guerre pour le coup seront probablement économiquement très dynamiques mais ils seront ponctionnés ils le feront sous l'autorité américaine et on sait que la prospérité allemande et la prospérité japonaise de la deuxième moitié du XXe siècle ont servi l'impérialisme américain de toute façon l'ont servi et en même temps ça a servi ces peuples-là aussi c'était quand même plus sympa de faire de l'économie et de réussir et d'avoir un standard de vie bien meilleur que d'aller faire de l'hitlérisme ou de l'impérialisme donc ça si tu veux c'est ma prédiction cadre voilà ce que ça va donner l'ordre international et ensuite il y a des prévisions où là c'est à la fois plus intuitif plus incertain parce que les modèles sont moins carrés de savoir quel sera le chemin pour nous amener jusque là c'est à dire est-ce que sur le chemin il y aura des mobilisations où on aura des batailles avec 50 millions de types en Himalaya est-ce qu'il y aura des usages d'armes nucléaires est-ce qu'il y aura tel ou tel pays qui sera envahi tout ça c'est très difficile de le prévoir j'ai des indices qui permettent de dire à ce stade-là qu'est-ce que je pense qui va arriver ou pas par exemple je pense qu'en Europe il n'y aura pas d'usage d'armes nucléaires je suis moins certain entre la Chine et l'Inde par exemple mais en Europe je suis convaincu que ça ne sera pas utilisé par contre je donne un parcours donc je peux me tromper là-dessus mais il y a le voilà donc disons qu'il y a les prévisions solides où là j'en mettrai ma main à couper c'est le président cadre et après il y a dedans où j'essaie de donner des trucs jusqu'ici je me débrouille plutôt mieux que les autres mais ça empêche que je peux me tromper par exemple je ne voyais pas de contre-offensive ukrainienne je ne pensais pas qu'ils seraient capables de le faire et ils l'ont fait puis il y a aussi le fait que moi mes travaux permettent surtout de savoir ce que vont décider les gens parce qu'encore une fois c'est une question de psychologie donc je peux dire je pouvais dire que Poutine oui il allait décider d'envahir l'Ukraine même si ça nous paraissait délirant et que oui il allait décider aujourd'hui une escalade même si ça paraissait délirant par contre je ne peux pas dire si les troupes qu'il va mobiliser vont être très efficaces militairement de toute façon il y a une part de contingence quand même voilà tout à fait ça c'est du hasard c'est notamment la branlée qui sont pris à Binissio en Ukraine c'était je ne pouvais pas le prévoir c'était ça revendait du hasard des opérations etc d'accord une toute dernière question rapidement si on est dans une confrontation de type troisième guerre mondiale comment est-ce que la France aurait intérêt à jouer le truc si je prends cette perspective de allez on est la France comment on ne s'en sort pas trop mal j'assimile le conflit avec la Russie en particulier à ce qu'a été la troisième guerre macédonienne conduite par percée de Macédoine qui était la Macédoine c'est un peu l'équivalent de la Russie dans l'antiquité par rapport à la Grèce qui est l'Europe et qui essayait de réétablir sa domination sur la Grèce laquelle avait été libérée par les Romains 50 ans plus tôt alors les Romains ont gagné la guerre c'était un peu compliqué mais ils ont gagné la guerre contre percée de Macédoine le problème c'est que 15 ans après ils ont mené aussi une guerre contre les Grecs parce que la guerre avait fait naître un gros contentieux c'est qu'en gros les Grecs avaient à la fois appelé un peu les Romains à l'aide et les avaient laissés se démerder c'est à dire vous venez nous aider mais nous on ne va pas se battre vous vous battez vous et donc les Romains avaient très mal vécu le fait de devoir venir se battre pour les Grecs alors que les Grecs n'avaient pas été très enthousiastes dans l'Alliance et je me dis que c'est quelque chose qui risque d'arriver chez nous parce qu'on sent qu'il y a une fragilité européenne on veut se battre on met pas trop les sanctions d'accord on met pas trop de toute façon depuis la dernière guerre mondiale ne serait-ce qu'avec le plan Marshall des tas de choses qu'ont fait les Etats-Unis de manière un peu impérialiste peut-être mais qu'ils ont fait quand même objectivement pour nous et qu'aujourd'hui c'est eux qui tiennent notre défense de fait la menace de l'Europe c'est parce qu'il y a encore plus je pense que les Etats-Unis de toute façon pour eux ils ne laisseront pas tomber l'Europe parce que c'est au coeur de leur système d'alliance et ils ont besoin de leur système d'alliance pour dominer pour conserver leur rang c'est comme l'Angleterre à l'époque c'est ce qui leur ressemble le plus donc s'il faut se battre pour les pays baltes les américains le feront c'est plus douteux pour les européens le truc c'est que si on lâche les américains dans une guerre en Europe contre la Russie au moment où commence une agression russe par exemple contre les pays baltes là on se fait vassaliser enfin la sanction les américains nous le reprocheront et on risque effectivement d'être vassalisé alors que justement il y a une cité qui s'en est bien sortie de toutes ces histoires c'est la cité de Sparte qui était restée toujours fidèle à Rome et qui à la sortie bon c'était plus la Sparte de la grande époque c'était un pays qui avait été appauvri etc. mais qui a conservé son autonomie dans l'Empire romain pendant longtemps parce que Rome disait vous vous avez été sympa on ne va pas vous pogner donc alors ça fait un peu lâche je l'admets mais bon mais en même temps je veux dire il y a tout un tas de raisons pour lesquelles selon moi l'intérêt proprement national français fait que en fait on a un intérêt convergent avec les américains dans cette guerre principal intérêt stratégique des américains c'est d'éviter que d'une manière ou d'une autre l'Allemagne ne soit arrimée par la Russie et le truc c'est que c'est également un intérêt français parce que chaque fois que ça s'est passé qu'il y a eu une entente germano-russe ça nous est tombé sur la tronche à nous c'est à dire en 1940 en 1870 en 1762 enfin à chaque fois à chaque fois c'est nous qui nous en sommes pris une en France donc à mon avis la fidélité à l'OTAN et la loyauté est à la fois dans notre propre intérêt purement national et aussi dans notre intérêt en tant que pays qui sera de toute façon obligé de vivre dans le système américain de demain autant ne pas y être un paria maintenant je suis assez inquiet parce que comme je pense qu'on a un régime politique français qui risque de s'effondrer dans les deux ans je ne suis pas sûr de ce qui en émergera ça c'est encore autre chose mais on retrouve sur ta chaîne YouTube toutes ces analyses de manière assez détaillée donc j'y renvoie les auditeurs merci beaucoup Philippe Fabry c'est tout fait un plaisir et à bientôt peut-être à bientôt et voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir écouté pour une fois dans les ressources complémentaires vous trouverez essentiellement du Philippe Fabry car il a déjà lui-même écrit beaucoup de livres et qui sont assez complémentaires les uns des autres pour comprendre l'intérêt global de ses travaux donc allez lire en plus de ses livres il a écrit des articles sur Contrepoint il écrit aussi dans d'autres revues bien sûr allez voir sa chaîne YouTube à laquelle je vous encourage à vous abonner comme vous êtes déjà abonné au podcast j'espère que vous l'êtes bien que vous avez tous mis une belle évaluation sur votre plateforme préférée de podcast mes plaisanteries à part sur sa chaîne YouTube il y a vraiment beaucoup de contenu puisque je crois qu'il en est à un rythme de deux émissions par semaine et des émissions assez costauds et en compagnie de son compère que je salue au passage Léo Portal c'est instructif et divertissant donc voilà je vous encourage vraiment à aller la voir je remercie aussi le cercle Frédéric Bastia qui m'a permis de réaliser cet entretien en marge du week-end de la liberté qui avait eu lieu à Saint-Paul-les-Dax les 24 et 25 septembre 2022 et pour ma part je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501